Alors les superman, j'espère que tu es en pleine forme. Je voulais te faire un live, c'est juste que j'ai zéro connexion où je suis. D'ailleurs, je vais te partager l'endroit où je suis, qui est juste incroyable. Je suis à, je ne sais plus comment ça s'appelle, je ne sais plus comment ça s'appelle le lac, l'endroit où je suis, c'est en Andorre, c'est juste incroyable. J'espère que tu vas pouvoir entendre ce que je te dis, donc je vais me rapprocher, parce que je sais qu'il y a beaucoup de vent. Donc je pensais juste à toi, donc je voulais te faire un live, je me suis dit, je ne peux pas, du coup je vais au moins faire une vidéo, et comme ça tu peux te la rendre disponible. Et en fait, je pensais juste à toi dans le sens où je suis venu avec des amis, et en fait, mes amis sont là-bas je crois, je suis venu me poser, parce que j'avais besoin de ce moment de connexion tout seul. Et en fait, ça me permet de me dire et de regarder le chemin parcouru, et automatiquement ça me fait penser à toi, parce que j'ai beaucoup d'entre vous qui m'envoient des messages, avec qui des fois on a des échanges, et c'est constamment les mêmes choses qui reviennent, c'est l'impression de vivre à moitié, l'impression de ne pas avoir la vie à la hauteur de ce que tu sens au fond de toi, que tu mérites finalement, que tu n'as pas le corps qui te correspond vraiment, que tu aspires plus que ça en fait. Et au-delà du corps, c'est aussi que tu sens que tu mérites, que tu as besoin émotionnellement d'avoir une meilleure qualité de vie émotionnelle en fait, parce qu'il y a toute une qualité de vie émotionnelle, et c'est juste que ce n'est pas visible entre guillemets, mais ce que l'on ressent au quotidien, les moments où on est souvent contrarié, en colère, triste, qu'on se sent rejeté, on a peur d'être abandonné, enfin toutes ces blessures-là qu'on peut traîner, si on ne les guérit pas en fait, on a une qualité de vie émotionnelle qui est limitée, et avec une qualité de vie émotionnelle limitée, je ne peux avoir qu'une vie limitée en fait. Forcément, parce que ma vie, mes choix, mes décisions, mes actions, vont résonner avec ces émotions-là. Et ça me permet de voir tout le chemin parcouru, d'être ici, d'être en gratitude en fait, et j'ai un profond sentiment de gratitude d'être là en fait, et du coup je voulais vraiment te faire cette vidéo. Et ça me fait parcourir le chemin, et surtout de me dire que Max, à l'époque, tu ne croyais pas en fait. Tu te serais dit, tu auras la qualité de vie que tu as aujourd'hui, tu accompagnerais des centaines de femmes à se transformer physiquement, mais surtout à mieux gérer leurs émotions, à se reconnecter à leurs émotions, à qui elles sont vraiment. J'aurais dit, mais ce n'est pas possible, je n'arrive même pas à le faire pour moi, comment je pourrais le faire pour les autres ? Et quand je vois le chemin parcouru, je me dis, si la personne, si le Maxime d'il y a cinq ans n'y croyait pas, comme peut-être toi, tu n'y crois peut-être pas aujourd'hui, et que je l'ai fait, ça veut dire que quelque part, c'est possible pour toi aussi en fait. C'est ce qu'aujourd'hui, peut-être tu ne peux pas le percevoir, parce que peut-être que tu ne crois pas en toi, ou tu te dis, je tiens, c'est trop de trucs, c'est difficile, de toute façon, c'est comme ça la vie, émotionnellement c'est comme ça, ma mère est comme ça, mes frères et mes sœurs sont comme ça, c'est l'éducation, on est comme ça, c'est la vie en fait. Alors que non, pas du tout, la vie elle peut être beaucoup plus légère, elle peut être beaucoup plus simple, elle peut être beaucoup plus drôle, beaucoup plus rayonnante en fait. Et il y a une phrase que j'adore dire dans mes coachings, c'est une phrase qui peut paraître un peu glauque, mais que j'aime bien me rappeler, c'est que la vie en fait, c'est qu'un aller, il n'y a pas de retour en fait. Et qu'est-ce qu'on fait de cet aller ? Qu'est-ce qu'on fait de ce chemin en fait ? Qu'est-ce qu'on fait de ce passage sur terre ? Est-ce qu'on continue à vivre à moitié, à porter nos masques, à porter le poids de nos blessures émotionnelles, à porter le poids de nos ressentiments, de nos contrariétés, à porter le poids de nos exigences envers nous-mêmes et envers les autres ? Et la vie peut être délestée de ça et du coup beaucoup plus jolie, beaucoup plus fun. Et ça me fait penser à quelque chose, c'est que j'ai beau aller dans des endroits magnifiques comme ça, si je me sens mal intérieurement, je ne peux pas en profiter à 1000% en fait. Parce que le monde a le reflet de comment je me sens et de comment j'interprète le monde. Le monde est comme il est en fait. On vit tous dans le même monde, il y en a qui disent qu'on vit dans un monde de merde, il y en a qui vont dire que putain la vie elle est magnifique. On vit dans le même monde en fait. C'est juste comment moi je me sens, comment j'interprète les choses et comment je réagis vis-à-vis de ma vie, comment je réagis face aux situations qui m'arrivent. Et nous aujourd'hui on parle de ça parce qu'on est dans la perte de poids. Mais la perte de poids c'est juste le résultat de ton épanouissement personnel finalement. Et que quand tu te libères du poids de tes émotions, tu te libères de ton poids sur la balance en fait. Il n'y a rien de plus logique. et j'espère que tu vois. Il y a beaucoup de vent. J'essaie de me tourner au vent. Et donc je pense que tu ne vas pas entendre quelque chose que je vais te dire. Mais voilà, je voulais vraiment que tu prennes conscience de ça. Et voilà en fait. Et juste te dire que en fait tu peux y arriver et que la seule limite que tu rencontres c'est toi-même. C'est tes limites que tu te fixes. Tout simplement. Donc voilà, j'avais envie de faire cette vidéo sous le coup de l'inspiration. Je pensais à toi et de te dire je te garantis que tu verrais ma vie il y a 5 ans. Tu te dirais mais ce n'est pas possible que c'est le même bonhomme qui est en train de me parler. Je te garantis que c'est vrai. Tu te dirais mais ce n'est pas possible que ce petit merdeux là, c'est lui qui 5 ans plus tard me dit ça. Et même moi je n'y croirais pas. Je n'y aurais pas cru en tout cas. C'est juste que je m'autorise à être moi-même. Je m'autorise à dire ce que j'ai envie de dire. Je m'autorise à avoir l'impact que j'ai envie d'avoir. Je m'autorise à être qui je suis réellement profondément. Je m'autorise à être vulnérable. Je m'autorise à être authentique. Je m'autorise à vous dire ce que je ressens en fait. Parce que je n'ai plus peur. Je n'ai plus peur et je n'ai plus peur de votre jugement ou du jugement des autres. Pourquoi ? Parce que je n'ai plus peur de mon propre jugement. Parce que je n'ai plus de jugement sur ce que je fais là et que je m'autorise à le faire. Et c'est pareil pour toi. Si tu as peur qu'on te juge de même, c'est parce que tu es deux juges en premier. Et se libérer du regard des autres, c'est se libérer de son propre jugement. C'est important que tu comprennes ça. Donc voilà, je te laisse sur ces mots. Je te fais des bisous. Prends soin de toi. Prends ton bonheur en urgence. C'est vraiment important pour toi. Pense à prendre soin de toi tout simplement. Voilà. On avance ensemble avec amour et gratitude. Je vous dis à très vite.